Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. En ce début d'année, les cérémonies de présentation de vœux se poursuivent, mais ne se ressemblent pas. A Grand Bassam, c'est le climat de paix entre les acteurs politiques et les communautés qui a été mis à l'honneur. A l'approche de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires a décidé d'elle aussi entrer en jeu et de participer à la réussite de l'événement à travers l'opération Chalut, dont les détails seront dévoilés dans cette édition. Et en fin d'édition, direction Tonla, à 40 km de la ville de Gagnowa, où la fête des générations bat son plein. Cette année, c'est la génération des Oulani, née entre 1989 et 1992, qui a été célébrée. ... Le gouverneur de Grand Bassam se réjouit de la bonne tenue des élections locales, municipales, régionales et sénatoriales de 2023 dans la région du Sud-Komoué. Devant les différentes composantes de la population venues lui présenter leurs voeux, le gouverneur Nassou Sidibé a salué le caractère apaisé de ces scrutins, qui n'ont pas abouti à la contestation et encore moins à des accidents majeurs. Notre département a d'ailleurs été l'un des rares où il n'y a pas eu de contestation, encore moins d'incidents lors des élections couplées relatives aux collectivités décentralisées. Je voudrais donc profiter de ce cadre pour exprimer ma reconnaissance aux femmes et aux hommes politiques de notre département, pour leur maturité politique, leur énergie et leur dévouement au service de nos collectivités. C'est dans ce climat de paix qui règne entre les acteurs politiques d'une part et entre les différentes communautés de la ville balnéaire. D'autre part, que le préfet Nassou Sidibé a invité les fils et filles du royaume Mossou à l'union et à faire rayonner la paix dans le village pour perpétuer les us et coutumes du royaume. Je ne voudrais pas occulter la grave crise qui s'écoule au village de Mossou depuis le 15 juillet 2023. Je souhaite la paix et la stabilité à Mossou, dans tout le département de Grand Bassam et partout ailleurs. Les populations dans leur ensemble et les autorités administratives de Grand Bassam ont à leur tour salué la proximité et le leadership de leurs gouverneurs, non sans occulter l'action gouvernementale en faveur des jeunes du Sud-Komwe qui leur a permis de bénéficier de financements de projets d'insertion professionnelle. La Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires a décidé de jouer sa partition pour la réussite de la Cannes 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Des agents sont sur les différentes plages et quais lagunaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Ici, à la gare STL, tout est mis en œuvre pour éviter un éventuel débordement. Le capitaine Alou surveille la capacité de charge de chaque navire avant le départ. Il est très important de faire la capacité de charge parce que nous sommes en période de fête. Toute la canne, tout le monde bouge. Et en matière de transport de lagunaires, il faut tout respecter la capacité de charge. Il est plus ou moins le navire. Voilà. Parce que c'est en fonction de la capacité de charge que la vie a été construite. Ils sont plus de 350 agents déployés pour cette opération dénommée Chalut. Cette opération a pour objectif de sécuriser les plages et le plan d'eau lagunaires pendant la période de la compétition. Ce type de transport met tout en œuvre pour que pendant cette période de la cadre, mais pourquoi pas au-delà, que véritablement ce type de transport-là se passe bien sans incident majeur. Donc c'est à cela que nous allons nous atteler pendant ces un mois à venir. Pour la réussite de la mission, la DGAMP coopère avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi que les administrations. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 ne se déroulera pas en Côte d'Ivoire sans les bénévoles. Marie-Ange se rend dans cette salle pour la formation des bénévoles. Avant d'accéder à la salle, la jeune fille vérifie son nom sur la liste des participants. Étudiante en sciences économiques, Marie-Ange veut apporter sa pierre au bon déroulement de la canne 2023. Tout d'abord, j'ai décidé d'être bénévole pour participer à la canne. Il faut bien déroulement de la canne puisque la canne se tienne dans mon pays et que je suis ivoirien. Il faudrait que chacun d'entre nous apporte son petit plus pour que tout se passe bien. Ici, au centre culturel d'Abobo, plus de 3000 bénévoles écoutent religieusement les instructions du formateur du jour. Ces jeunes, venus d'Abobo et d'Anyama, sont instruits sur des notions telles que la responsabilité citoyenne du bénévole, l'éducation à la communication, la sécurité routière, la solidarité ou encore le civisme. À quelques jours du début de la compétition, Dr Catole Ognan et ses collaborateurs finissent la liste des chefs d'équipe et superviseurs des différents groupes. Alors, ils ont diverses missions. C'est essentiellement des missions de sensibilisation de la population sur les fléaux sociaux, des missions de salubrité, d'enseignement, du cadre de vie, des missions de guide touristique. Et voilà, c'est essentiellement ces missions. Au plan national, 20 000 jeunes ont été recrutés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique à travers l'Office du Service Civique National. La formation s'est tenue du 9 au 11 janvier 2024 dans les villes hautes qui accueilleront la compétition et dans plusieurs autres communes où seront organisés les villages aquabars. Nous sommes à Tonlar, village situé à 40 km de la ville de Gagnoua. La communauté se rassemble avec enthousiasme pour célébrer la fête de génération des Oulani depuis trois ans. Cette festivité ancestrale, imprégnée de traditions riches et colorées, joue un rôle crucial dans le tissu social de la région, unissant les générations et honorant l'héritage culturel. Les danses, la musique et les costumes traditionnels ont été les moments forts de cette célébration, devenue une véritable tradition. Chaque fois, ici, à Tonlar, on a décidé de nous amuser au maximum parce que nous sommes une génération qui est très ambitieuse. On veut aller de l'avant. Pour cette troisième édition, la génération Oulani a choisi comme parrain connaît Sounkalo, cadre de la région. Il a appelé tous les fils et filles de Tonlar à s'unir pour le développement de ce village de 35 000 âmes. J'insiste sur la cohésion sociale. Et je le dis, je vais me répéter tous les jours. Personne ne viendra développer Tonlar à notre place. Tant que nous ne devons pas développer Tonlar, pour construire Tonlar, personne ne viendra le faire à notre place ici. Mais pourquoi nous, quand ce genre de temps-là, il faut que nous soyons insolidaires, il faut que nous soyons insulés. Quand il n'y a pas de prix pour les sacrifices que nous allons fournir, pour qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait l'union à temps là, moi je suis prêt à être le montant de sacrifice. C'est ça, c'est ça. Oulani, qui signifie « Essayons de voir » en Pays-Bans, représente la génération des jeunes filles et garçons nées entre 1989 et 1992. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada